Le mois d'octobre, qui est le mois de plein de belles choses, mais c'est le mois, oui, certes, des saveurs, de l'automne, des couleurs, mais votre temps pourra peut-être changer si vous ne prenez pas soin, justement, de votre cybersécurité. On n'a jamais autant parlé de piratage, d'hameçonnage, des mots qui ont fait leur apparition depuis quelques temps, déjà, dans notre lexique et dans notre phrasé informatique. C'est une entreprise qui, d'ailleurs, a cinq ans cette année, qui peut intervenir, qui peut vous aider. Satellite WP, c'est Maxime Jobin, qui est cofondateur de l'entreprise et également expert à WordPress. Merci d'être avec nous. Merci pour l'inquiétation. Puis, justement, mois de la cybersécurité, mois d'octobre, un mois de sensibilisation, parce que plus que jamais, il y a encore beaucoup trop d'entreprises, même de gens, qui se font avoir de multiples façons. D'ailleurs, les moyens sont de plus en plus judicieux pour tenter d'obtenir des informations, des données personnelles. Oui, bien, il y a eu un temps où on utilisait beaucoup la programmation pour prendre avantage de certaines personnes, de certaines entreprises. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, on parle souvent de piratage social, donc le fait d'utiliser nos habiletés sociales pour aller chercher de l'information. Puis, si on revient un petit peu au site web, bien, on se rend souvent compte que les gens qui sont les plus vulnérables, c'est les gens qui sont soit pas à leur affaire volontairement ou involontairement. Donc, il y a des étapes à suivre quand on a un site web, puis si on les suit pas ou qu'on n'est pas au courant que ça existe, bien, on se met à risque. Puis, évidemment, bien, il peut arriver, là, ce que tu as mentionné. C'est ça, le pire, il ne faut pas se faire avoir l'identité. Ce qui semble être une tendance, c'est d'exiger, en échange de pouvoir ravoir nos données, la fameuse crypto-monnaie où on a un montant d'argent qu'on doit donner. Ça, ça semble être quelque chose qui est parmi les exigences qu'on a quand on veut retrouver notre information par les pirateurs, les hackers, comme on appelle. Oui, en fait, il y a plusieurs raisons de pirater. Il y a eu un temps, il y a plusieurs années, où on utilisait ces techniques-là dans le but de juste pouvoir mettre notre nom, notre nom de pirate pour dire « j'ai réussi à gagner l'accès ». Aujourd'hui, les gens qui font ça, ça se trouve à être une business. C'est une industrie, hein? Exactement, ça s'est fait de manière commerciale. Le but étant soit d'aller soutirer de l'information pour avoir des secrets professionnels, aller barrer de l'information, un petit peu comme ce que tu viens de mentionner, afin de pouvoir avoir de l'argent, afin de débarrer l'information. Puis finalement, on a aussi le vol de ressources, qui est la chose, je dirais, la plus méconnue, mais la plus utilisée pour utiliser, dans le fond, les ressources d'un serveur. Donc, pour faire du spam, par exemple, ou pour aller se connecter via un tiers sur un autre serveur. Créer un effet d'entraînement pour aller en chercher davantage. Exactement. Puis ça, souvent, c'est qu'on ne le voit pas. Donc, si vous avez votre site web, puis que vous êtes piraté, puis que les gens font juste utiliser votre serveur pour envoyer du spam, par exemple, bien, on ne s'en rend pas compte, parce que visuellement, le site est exactement comme il était hier. Par contre, un matin, on se réveille avec le site qui est barré, parce que l'hébergeur web s'en rend compte, puis il décide de couper tout ça. Puis là, on se retrouve avec, bien, on n'a plus de site, potentiellement plus de courriel qui fonctionne. On ne sait pas trop pourquoi. Puis là, il faut démêler tout ça, puis essayer de ramener ça le plus rapidement possible. Il faut tenter de prouver que c'est nous, par exemple, qui en sont les propriétaires ou les gestionnaires, finalement, de ces plateformes-là. Bien, ça peut être un exemple, mais l'autre chose, c'est qu'est-ce qu'on fait pour éliminer la menace. Donc, les gens ne savent pas trop où se diriger. D'ailleurs, quel est le point de départ, si ça nous arrive, malheureusement? Parce qu'on le disait avant d'ouvrir les caméras, ce n'est plus de savoir si ça va arriver, c'est un peu de savoir quand ça va arriver. Exactement. Dans le fond, ce qui est important, c'est d'avoir un plan, on appelle ça de la cyber-résilience. C'est le fait d'accepter que ça va arriver, étant donné qu'on est toujours aussi fort que notre maillon le plus faible. Donc, que ce soit autant au niveau logiciel, au niveau de l'équipement, au niveau des gens à l'interne qui, des fois, vont commettre des erreurs, bien, c'est de mettre en place un plan pour le jour où ça va arriver, qu'est-ce qu'on fait, qui est responsable de quoi, est-ce qu'on a... puis c'est aussi simple que d'avoir les accès. Donc, souvent, on a des gens qui nous contactent, qui sont piratés, on leur demande, bien, c'est quoi ton nom du siteur ou ton mot de passe, et ils ne savent tout simplement pas. Évidemment, bien, au-delà des coûts qui sont rattachés au fait de désinfecter des sites qui sont piratés, bien, il y a l'aspect temps, l'aspect crédibilité qui sont en jeu, qui sont ultra importants. Donc, si on s'assure au moins d'avoir toutes les informations, d'être prêt à avertir nos clients, par exemple, si on a un site où on transige en ligne, on va vouloir avertir nos clients de potentiellement qui a été affecté et pourquoi. Donc, juste de se préparer, c'est déjà un pas dans la bonne direction. OK. Et, tu sais, quand on regardait les statistiques dont j'ai pu obtenir pour notre entretien, on disait 64 % des PME québécoises qui n'ont jamais été aussi inquiètes, justement, du risque de cyberattaque, selon un sondage qui a été fait par le FCEI. C'était en 2022. Puis, d'un autre sondage, on disait près de deux tiers, 61 % des entreprises canadiennes qui ont fait face à au moins un incident de cybersécurité, puis les trois quarts ne l'ont pas signalé. Et ça, ça m'a quand même questionné. C'est parce qu'on ne veut pas avoir mauvaise presse? Est-ce que c'est pour ça qu'on ne veut pas le signaler? Je pense que c'est un mélange. Je pense que les gens sont sensibilisés au fait que la cybersécurité, c'est important. Par contre, quand on a des enjeux, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Jusqu'où on va? Est-ce que c'est une bonne chose d'être transparent ou pas? Bien, il faut s'être posé ces questions-là avant que ça arrive, parce que la journée où ça arrive, c'est un petit peu difficile d'y voir clair, parce que souvent, l'équipe au complet, voire l'entreprise au complet, peut être paralysée. Donc, je comprends jusqu'à un certain point les gens de ne pas trop savoir s'ils doivent divulguer ou pas. Mais il existe une panoplie d'experts qui sont là pour donner les bonnes pratiques. C'est juste de les contacter. Et là, vous êtes un expert WordPress, puis il y a beaucoup de sites Internet qui sont faits à partir de la structure de WordPress. Moi-même, dans un autre média pour lequel je travaille, c'est avec ça que nous travaillons. Et peut-être des choses à savoir sur WordPress, parce que vous en êtes un expert. Comment on peut s'apercevoir, par exemple, qu'on a été piraté et quoi faire si jamais ça nous arrive, si on fait appel avec le service WordPress pour notre site Internet, par exemple? Oui. Bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la majorité des cas, quand tantôt on parlait du vol de ressources, qui est la raison principale de pirater en 2022, bien, les gens ne s'en rendront pas compte. Une fois qu'ils vont s'en rendre compte, c'est parce que leur hébergeur, donc l'hébergement web, l'endroit où le site est déposé, le fournisseur va tout simplement couper l'accès en disant, « Hey, tu utilises beaucoup trop de ressources. » C'est là, souvent, qu'on s'en rend compte. Puis là, après ça, il faut contacter une firme pour pouvoir régler le problème, parce que c'est souvent difficile d'y arriver par soi-même. Les moyens sont de plus en plus techniques pour, si on essaie de nettoyer, que ça se recontamine automatiquement. Je dirais, essayez de ne pas toucher à rien quand ça arrive, contacter des professionnels, parce que des fois, on va vouloir bien faire, on va aller faire des mises à jour, on n'y arrive pas. Puis là, c'est là que quand le professionnel arrive, il ne comprend pas trop pourquoi tout est à jour, comment, d'où est entrée la menace. Souvent, ça devient plus compliqué qu'à aider. Est-ce que ce qu'on nous disait à un certain moment, c'est sûr que c'est peut-être très basic ce que je vais évoquer, mais on nous disait, par exemple, quand il est question d'une adresse courriel d'un service comme Gmail ou autre, changer de façon quand même assez récurrente nos mots de passe, par exemple. Faire les mises à jour requises sur nos appareils, que ça peut être un téléphone intelligent, mais de le faire sur un logiciel tout autre. Est-ce que ça demeure encore des façons de faire aussi qui sont un peu élémentaires, qui sont un peu peut-être sur le plancher, des vaches, je vais dire comme ça, mais qui sont nécessaires aussi pour s'en prémunir de ces super attaques-là? Bien, totalement. Je pense que s'il y a trois choses à retenir, un, au niveau des mots de passe, de ne pas réutiliser le même mot de passe sur divers services. Ça, c'est la clé. Comment on fait pour se rappeler de tous les mots de passe? Il existe des gestionnaires de mots de passe. Ça, c'est une des choses qu'on peut faire. Ensuite de ça, il y a les backups, donc les copies de sauvegarde. On a beau, peu importe le type de site que vous avez, on envoie des experts WordPress de notre côté, on n'est pas des magiciens. Si on se connecte dans le compte et qu'il n'y a plus de site, bien, il n'y a plus de site. Donc, les backups, c'est la base. Puis, comment font pour rentrer la majorité des pirates? Bien, ils font juste regarder les gens qui ne font pas leur mise à jour. Est-ce que c'est parce que vous êtes négligents ou parce que vous ne le saviez pas? Peu importe. À partir d'un moment où il y a une vulnérabilité qui n'est pas colmatée avec une patch de sécurité, bien, les pirates font juste exploiter cette file-là que tout le monde connaît parce qu'on sait qu'il y a une patch qui a été rendue disponible. Si la patch n'est pas appliquée, on a juste à s'essayer. Puis, dans la majorité des cas, on va être capable d'entrer sans être un grand expert de sécurité. Bien, en tout cas, c'est important de le rappeler. On est dans ce mois de la cybersécurité mois d'octobre, entreprise qui est chez nous depuis déjà cinq ans existantes de satellite WPXpert en WordPress. Maxime Jobin, l'un des cofondateurs, justement, de cette entreprise de chez nous. Merci beaucoup d'être passé nous en parler. C'était tellement nécessaire. Merci. Bien, merci, Alexandre. Sous-titrage ST' 501